dans son cœur comme beaucoup d'autres avant lui pour attester shahada dans cette religion. Moi je lui dis, comme je l'avais dit à tout le monde que l'on précédait, je dis c'est lui qui embrasse l'islam il est revenu à son origine. Tout être humain qui n'était pas musulman et qui vient pour embrasser l'islam, il est venu à son origine. Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam le prophète, il a dit dans un récit authentique, tout nouveau né, tout nouveau né, né ou nès. Hein ? Né. Je ne suis pas venu avec ce sujet. Voilà que l'on va faire que d'ailleurs ce concerne Ouassa, la religion comparative et ainsi de suite, afin que l'individu essaye d'acquérir des convictions personnelles. Oui, bien évidemment, alhamdulillah, que moi j'embrasse l'islam, dis au comportement à des amis, à l'accueil de certaines familles, de mes copains, et ainsi de suite, à des informations. Voilà que j'ai besoin aussi de certaines convictions personnelles. Je n'ai pas envie de vivre cette conversion avec des suspicions personnelles, sans être convaincu formellement, sans le moindre doute qui peut se mélanger à ma foi. Donc on fera d'arts après, inchallah, Asar, sur ce sujet-là. Allah, vous êtes d'accord ou l'Allah ? Hein ? Donc l'attestation de la profession de la foi que mon frère fera, ça signifie qu'elles sont en français et j'atteste de mon propre regrès, sans aucune crainte ou influence de quiconque, c'est ma conviction, qu'il n'y a pas de divinité en parallèle à Allah, il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah. Et j'atteste que Mohamed est le messager d'Allah. J'atteste que Jésus est le messager d'Allah. Et c'est une parole de la part d'Allah envoyée à Marie. Donc tu vas le dire en arabe, mon Dieu. Jésus est le messager d'Allah. Jésus est la plus сознée de Dieu. Jésus est le mémer, qui est le mémer, et la plus grande de lui-même, Je vous remercie. Je vous remercie.